Je m'appelle François Masson, je suis dirigeant d'Assecoce depuis que je l'ai racheté en 2001, ça fait maintenant 15 ans. J'ai un cursus auparavant, j'étais salarié dans différents environnements, à différents postes, notamment les postes de direction. Assecoce c'est une société qui a été créée en 1920 pour faire du laménage à froid de frillard. Initialement c'était pour des baleines de corset, mais ça n'a duré que très peu de temps, dès 1929 l'entreprise s'est orientée vers des productions pour l'industrie, ce qu'elle fait toujours actuellement. On reçoit des bobines d'acier, d'inox, qui sont destinées à être transformées, modifier la largeur, modifier l'épaisseur, modifier les caractéristiques mécaniques, par différents process qui vont être du refondage pour modifier la largeur, du laminage pour modifier l'épaisseur et les caractéristiques mécaniques, et des traitements thermiques de recuit, de trempe, pour changer les caractéristiques mécaniques, pour retourner aux caractéristiques mécaniques initiales. Alors on a 45 personnes, dont à peu près la moitié en production. Donc les qualifications en production, ce sont des opérateurs sur machine. Les gens sont formés essentiellement sur le tas. Concrètement, nous prenons des gens en intérim lorsque nous avons des besoins ponctuels. C'est ainsi qu'ils signent ici à nos métiers. Et ensuite, lorsque des postes se libèrent, ceux qui ont su montrer leur intérêt et leur aptitude, nous leur faisons une proposition. Dans ce hall, on a des machines qui sont destinées principalement à réduire l'épaisseur, ce sont des lamin noirs. Alors on a aussi effectivement des ingénieurs, des gens avec des formations commerciales, malaventantes, tous les services support dont a besoin une entreprise. On est ici dans le hall de recuit. Dès l'instant qu'on diminue l'épaisseur par laminage, on change leurs caractéristiques mécaniques. Pour retrouver les caractéristiques mécaniques initiales, on fait un traitement thermique qu'on appelle un recuit. On va monter en température, puis descendre progressivement. Et on va retrouver les caractéristiques mécaniques initiales du produit. Alors, nous travaillons effectivement au niveau européen, on exporte environ 45% de notre production, principalement sur l'Allemagne, mais aussi sur d'autres pays, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, ou d'autres. Le hall de trempe est de polissage. La trempe consiste à durcir la matière. Donc on a une partie, on a un déroulage de bande, avec une chauffe jusqu'à peu près à 800 degrés, un refroidissement rapide dans un bain d'huile. Et on va ensuite passer, réchauffer la matière jusqu'à à peu près 400 degrés pour maîtriser ces caractéristiques mécaniques. Pourquoi vous participez aux journées de porte ouverte ? Écoutez, je pense que c'est important pour l'entreprise d'être dans un territoire dynamique. Autant participer, je crois que c'est un acte citoyen. Je n'entends pas de retomber direct, c'est un acte citoyen. Je pense que 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 c'est un acte citoyen.